Nicolas Carreau, jour de Goncourt, donc en ce jeudi 3 novembre, vous serez chez Drouan, midi 30, pour l'annonce du lauréat et vous nous le ferez vivre en direct dans Europe Midi. Alors, je dis le lauréat, peut-être la lauréate, puisque nous avons, dans le dernier carré, deux hommes et deux femmes. C'est bien ça, le Goncourt, je rappelle quand même le prix littéraire le plus prestigieux de France, on ne gagne que 10 euros par chèque, mais les ventes en moyenne s'élèvent à 450 000 exemplaires, c'est pas mal. Et la troisième et dernière sélection rassemble Chloé Corman, Mackenzie Horsell, Brigitte Giraud et Giuliano D'Armpoli. Allez, on va commencer, commençons par lui. Oui, il est intéressant à plusieurs titres, Giuliano D'Armpoli, d'abord il est titalo suisse, mais il écrit en français, par ailleurs il fait partie des favoris, mais il vient d'avoir le prix de l'académie française, normalement on ne cumule pas les deux, mais c'est possible, c'est déjà arrivé avec Jonathan Little par exemple, et puis étonnant aussi, habituellement le Goncourt récompense un roman de la rentrée, c'est-à-dire publié entre fin août et septembre, mais le mage du Kremlin, le livre de Giuliano D'Armpoli, il est sorti au printemps dernier, chez Gallimard, énorme succès de librairie d'ailleurs, il est déjà à 120 000 exemplaires vendus, il faut dire qu'il était d'actualité, c'est l'histoire d'un spin-docteur russe, Vadim Baranov, ancien producteur de télé-réalité, qui devient l'éminence grise de Poutine, il est inspiré du vrai, et cet homme raconte son histoire au narrateur du livre. Si bien qu'on visite toute l'histoire de la Russie contemporaine, vu de l'intérieur, c'est hyper romanesque, en plus d'être diablement intéressant. Alors ensuite, Brigitte Giraud. Pour vivre vite chez Flammarion, son nom circule beaucoup aussi, aujourd'hui, c'est un récit. En 1999, Brigitte Giraud a perdu son mari, mort dans un accident de moto. Vingt ans plus tard, elle se livre à une sorte d'enquête très délicate, très subtile, sur ce qui a conduit à l'accident. « Chaque chapitre est un si. Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je n'avais pas changé la date de ce rendez-vous, etc. » Bref, une tentative de comprendre l'inexplicable. Il y a Chloé Corman, aussi, avec les presque-sœurs, au seuil. Les presque-sœurs, ce sont des cousines du père de l'écrivaine et des amis de celle-ci. Elles font partie des enfants juifs orphelins entre 1942 et 1944, dont le gouvernement de Vichy ne savait pas trop quoi faire, et qui ont fini assassinés. Poignant, c'est entre le roman et le récit. Enfin, notre quatrième finaliste. Ah, le quatrième, c'est Mackenzie Orsel, chez Rivage. Je sens une petite faiblesse de Nicolas Caron. Pour moi, c'est un type incroyable. Pour une somme humaine, je l'ai rencontré déjà. C'est une sorte de génie poète, hyper généreux. Il est haïtien, il a beaucoup écrit sur Haïti, mais là, il est en France. La narratrice nous parle depuis l'au-delà et nous raconte sa vie, comment elle a quitté son village dans la campagne française, comment elle est arrivée à Paris, et la suite des drames qui l'ont conduite vers sa situation actuelle lorsqu'elle nous parle. Voilà, Brigitte Giraud, Mackenzie Orsel, Giuliano d'Aempoli, et, 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 j'ai oublié le dernier, et Chloé Corman. Voilà, réponse entre midi 30 et 13h. Vous êtes sûr que c'est l'un de ces quatre-là ? Ah bah, à sauf surprise, j'adorerais. Qu'ils aillent en chercher un qui n'était pas dans la sélection de départ, par exemple. Donc, on est dans les pronos, quand même, toujours dans les pronos. Merci beaucoup Nicolas. Marie Gickel, alors vous allez nous proposer de retomber en enfance avec des chansons fredonnées par des générations et des générations. C'est le conte musical Émilie Joly qui revient dans une quatrième version au Casino de Paris. Je m'appelle Émilie Joly. Elle va vous rester dans la tête, Dimitri. Émilie Joly, l'histoire devenue culte d'une petite fille qui rencontre, dans un livre, le bestiaire le plus célèbre de France. Sylvie Vartan, l'autruche, Brassens, le hérisson, Éddie Michel, le loup, ou encore Michel Fugin, le lapin bleu. Et ça a cartonné. Deux millions d'albums vendus et plus d'un million de spectateurs. Un casting qui impressionne ceux qui reprennent le flambeau comme Geoffroy Peverelli et Robin Morgan-Tallaire. Ils interprètent sur scène Le Prince Charmant et Le Petit Caillou. Dans Le Prince Charmant, il y avait déjà des choses qui étaient chorégraphiées. J'y ai ajouté des petits détails. Donc on retrouve un peu de Freddie Mercury, un peu de... Rien que ça. J'ai fait des petits clins d'oeil à Freddie Mercury, à Harry Potter, à tout ce qui appartient à la pop culture. Émilie Joly Tu voudrais partir avec... Vous connaissez la version Jacques Dutronc, donc j'ai une petite tendance à faire quelques petits effets de Jacques Dutronc dans les chansons. C'est quoi l'effet Jacques Dutronc ? Un petit caillou s'était perdu dans une forêt noire. Un truc un peu... Par en dessous, quoi. Une petite fille Alors c'est une histoire d'amour père-fille au départ, une vraie histoire de famille. Ça se passe en 79 pour endormir sa fille Émilie, le chanteur Philippe Châtel. Lui écrit comme ça, sur un coin de table, une petite chanson. Tout à fait. Il va dérouler cette fantaisie. C'est grâce à Brassens que tous les artistes des différents labels se retrouvent à enregistrer ensemble cette comédie musicale. Le guitariste accepte de participer et donc tout le monde va le suivre. C'est joli, c'est aussi de la philo. On va en parler avec Jean-Marc Ganassia, le producteur historique du spectacle. Ce spectacle a un fond philosophique très fort. C'est quand même l'histoire d'une petite fille qui vient redonner du courage à tous ces personnages de son compte qui sont tous malheureux. Vous, vous êtes plutôt quel personnage ? Dans cette histoire, je suis le hérisson parce qu'il faut savoir me prendre pour pas que je pique. Schopenhauer, on retombe sur Schopenhauer. Il y a un petit peu de ça. Lui qui disait, attention, quand on marche, c'est qu'en fait, on essaie toujours d'éviter de tomber. Et c'est pour ça qu'on met le pied devant, sinon on tomberait tout le temps. C'est Schopenhauer qui disait ça. Oh, il n'était pas très optimiste. Voilà, philo en chanson. Eh oui, pour être cultivé, il faut beaucoup se planter, comme on dit. Moi, c'est mon proverbe philosophique. Ce n'est pas Schopenhauer, mais ça ressemble. Mais vous ne vous plantez jamais. Oh, si, 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 aussi souvent. Tiens, d'ailleurs, dans Elle, Émilie Châtel, la fille de Philippe Châtel, racontait cette semaine le défilé des gamines chez elle pour le casting du spectacle. Alors qu'elle, elle aurait adoré incarner la jeune héroïne. Et ils en parlent toujours en famille. Elle a 60 ans passé, maintenant, Émilie Châtel. Et ça reste une grande déchirure dans sa vie. Comme quoi, vous vouliez lui faire plaisir à votre fille, et résultat, vous la traumatisez. C'est tragique. C'est tous les pères connaissent ça. Des années de psy. Merci beaucoup, Marie Gickel. Merci, Nicolas Caro. Et rendez-vous tout à l'heure à Drouan à 12h30 dans Europe Midi. Absolument.